Au menu du weekly tech, on a enfin des nouvelles du casque VR d'Apple, une nouvelle console portable va rentrer sur le marché, Sony veut rendre la motion capture accessible à tous, la RTX 4070 Ti a de nouveau flûté sur le web, et Elon Musk veut créer l'humain du futur. Le daily tech, c'est parti ! On connaît ce projet depuis bien longtemps, mais Apple continue de nous faire rêver avec son casque VR. Bah ouais ! Déjà, beaucoup de concurrences sont placées sur le marché, comme Facebook avec Oculus et plus récemment l'annonce du PSVR 2 pour la console de Sony. Et même si les grosses entreprises ont eu mauvaise presse ces derniers mois, à cause de plans de licenciement massifs, il n'empêche qu'Apple ne veut surtout pas stopper ses recrutements, justement pour avoir du sang neuf pour son projet de casque VR. Ce casque VR n'a pas encore de nom, et veut mixer réalité virtuelle et réalité augmentée, dans le but de plaire à un grand public, sans forcément être utilisé uniquement pour le jeu. Le but, c'est de pouvoir l'utiliser partout, et pour plein de raisons, comme par exemple pour passer un appel en FaceTime, ou créer des groupes de discussion. Mais bien sûr, le casque permettra de se divertir, il devrait être doté d'une dizaine de caméras, et même être équipé d'une puce M2, vous savez, la même qui alimente la puissance des MacBook Air et Pro sorti cette année. Concernant le système d'exploitation, on devrait découvrir RealityOS, une version alternative d'iOS, mais destinée spécifiquement à ce casque VR. Même si Apple a ralenti ses recrutements dans plein de domaines, le secteur dédié au casque VR, la Technology Development Group, se porte plutôt bien, et il publie déjà de nouvelles annonces pour trouver de nouveaux ingénieurs, des concepteurs capables de booster la production de ce casque VR. A travers ses offres d'emploi, on comprend qu'Apple cherche à développer un service vidéo compatible avec la réalité virtuelle. Mais attention, Apple ne cherche pas à y intégrer un métaverse comme Facebook par exemple. Avec des noms bien connus comme Mike Rockwell aux commandes du projet, Dan Riccio qui travaille déjà depuis bien longtemps sur les produits Apple, ou encore Dave Scott en tant qu'ingénieur principal du projet, on se doute bien qu'Apple continue à mettre des billes dans ce projet. Du coup, vous l'avez compris, même si l'on connaît Apple pour ses iPhones ou MacBook, il risque de nous surprendre dans un domaine où on ne l'attendait pas forcément. Que ce soit pour rendre certaines applications plus interactives, et même jouer à des jeux vidéo, le casque VR d'Apple va bel et bien faire concurrence à des marques comme Sony ou encore Facebook. Et concernant son prix, on se place sur du très haut de gamme, donc aux alentours de 2000 à 3000 euros. Mais attention, tout cela n'est que rumeur, et on attend des news durant les prochains mois pour confirmer le taux. On commence à avoir l'habitude de voir des consoles portables apparaître un peu partout depuis la sortie de la Switch. Mesdames et messieurs, je vous présente la One X Player 2. Une console portable prévue pour être ultra puissante, et si vous vous demandez pourquoi il y a un 2, c'est évidemment parce qu'il y en a eu une première. Je suis extrêmement perspicace, oui. La première itération de la console avait eu droit à une version mini, et c'est vu à doubler de très bons retours de la part de nos testeurs. La One X Player 2 reprend le flambeau et a été officiellement dévoilée sur Twitter. La console nous présente un bel écran de 8,4 pouces, mais surtout deux pads amovibles. Et oui, ça nous rappelle fortement quelque chose. La One X Player 2 veut s'éloigner de ce qu'on trouve actuellement sur le marché, et va tourner sous Windows 11. Techniquement, vous pourrez installer tous vos jeux habituels, ceux que vous téléchargez sur votre PC, directement sur la console. Mais avec cette bataille des consoles portables qui s'est lancée depuis le lancement de la Nintendo Switch, les marques doivent se démarquer. Bah ouais, Nintendo comble les performances quelque peu discutables de la Switch, avec de très bonnes exclus qui attirent le grand public. Du coup, le petit secret de la One X Player 2, c'est son processeur. Enfin, ses deux possibles processeurs. La machine va se décliner en deux versions. On retrouve d'un côté une One X Player 2 avec un processeur Intel de 13ème génération, soit littéralement la dernière génération de la marque. Et pour l'autre version, la console portable, haute pour un processeur AMD Ryzen 6800U, l'avant-dernière génération en date d'AMD. Une console de luxe prévue, je cite, pour les hardcore gamers, et bien entendu, aussi ceux qui veulent s'adonner à leur passion depuis leur chiosque. Mais alors, mes bons gros hardcore gamers, on joue à quoi sur cette One X Player 2 ? Bah, à tout. Enfin, tout ce qui tourne sous Windows. Du coup, on peut techniquement jouer à Elden Ring, The Witcher, sans aucun souci. La One X Player n'est pas une console portée sur le cloud gaming, comme la Logitech G Cloud, ou bien la Razer Age. On se rapproche plus d'un Steam Deck, mais beaucoup plus puissant. Dites-vous que la première One X Player faisait tourner Resident Evil 2 Remake à environ 40 fps stable, ou bien The Witcher 3 à 50 fps. Et puis bon, étant donné que la marque avait fait fort au niveau ergonomie, la One X Player 2 reprend les mêmes formes que sa grande sœur, autant ne pas chercher à réinventer l'ordre. Mais alors, quel sera le coût de cette console portable ultra puissante qui fait tourner quasi tous les jeux ? Bah, pour l'instant, on n'a pas des chiffres précis, mais on va clairement dépasser les 1000 euros. Évidemment, on aura plus de nouvelles en avril 2023, lors des premières livraisons de la One X Player 2. Ça a été officiellement annoncé par Sony, mais vous pourrez bientôt vous transformer en personnage d'anime via un système de motion capture ultra facile à utiliser. Les VTubers, les vidéastes qui utilisent un avatar en 3D en motion capture, se sont ultra démocratisés, mais demandent pas mal de connaissances techniques. C'est pourquoi Sony a eu la merveilleuse idée de démarrer la commercialisation d'un système de mo-cap très simple à utiliser. Ça s'appelle Mokopi, et vous n'aurez besoin que de poser 6 pastilles de couleurs au niveau de vos têtes, hanches, bras et jambes, pour profiter d'un avant-goût de la motion capture professionnelle. Bah ouais, c'est juste un truc pour tester en se marrant, alors il ne faut pas s'attendre à un rendu hollywoodien. La motion capture, ça reste encore un truc de niche, mais Sony veut rendre le tout plus facile, sans vous obliger à acheter une combi intégrale avec les logiciels dédiés. Avec des capteurs de seulement 8 grammes, Sony a créé ce gadget pour récupérer les données directement sur votre smartphone, et exporter des vidéos au format MP4. Mais d'ailleurs, Sony annonce que Mokopi est aussi compatible avec d'autres logiciels ou jeux, comme VRChat par exemple. Sony a aussi communiqué sur l'autonomie de Mokopi, et vous pourrez incarner votre meilleur waifu pendant environ 10 heures, avant de devoir charger les capteurs directement dans leur petite boîte avec un câble USB-C. Et histoire de rendre la technologie compatible avec le plus de logiciels possible, Sony va envoyer des kits de développement à de nombreux studios dès le 15 décembre prochain. Sony parle même d'une compatibilité avec des moteurs de jeu comme Unity, alors imaginez comment la motion capture serait plus simple et accessible pour faire des prototypes par exemple. Évidemment, le but est aussi d'atteindre les streamers qui pourront diffuser directement leur avatar en motion capture sur Twitch, sans avoir à tripatouiller dans des logiciels assez complexes. En attendant, les précommandes devraient démarrer à la mi-décembre via la boutique en ligne de Sony. Mais la plus grosse surprise, c'est le prix. Pour profiter de l'appli avec les capteurs Mokopi, vous devrez débourser 358 dollars. Les prix en euros n'ont pas été encore communiqués. Après de nombreux soucis de communication autour de la RTX 4080, Nvidia l'a finalement lancé il y a peu. Notre test est déjà dispo sur le site, et on retrouve donc un modèle avec 16Go de mémoire vidéo. Vous savez, c'est ce qui détermine la vitesse de calcul d'une image en 3D. Nvidia s'est dû abandonner une version moins puissante de la RTX 4080 qui disposait de 12Go de mémoire. Cette petite bourde de communication a perdu plus d'un joueur PC qui se sont retrouvés à attendre une carte graphique qui, au final, n'existe même pas. Et c'est sans surprise que l'on découvre un peu de manière détournée que cette RTX 4080 va se transformer en RTX 4070 Ti. Bien sûr, il est étrange pour Nvidia de sortir une version Ti, donc plus puissante, avant la version de base. Mais bon, que voulez-vous, c'est Nvidia qui décide. C'est via la EEC, la European Economic Community, que l'on apprend que Gigabyte va sortir des versions de la RTX 4070 Ti pour bientôt, avant même de lancer des RTX 4070 classiques. On devrait donc voir 12Go de mémoire vidéo, 7680 cœur CUDA, et un bus mémoire de 192 bits. Mais surtout, on connaît sa taille. Si vous vous en souvenez bien, et nous, on s'en souvient bien, la 4090 est tout simplement énorme. Vraiment, une brique. Pour le coup, cette RTX 4070 Ti devrait mesurer environ 29 cm de long, donc théoriquement, ça devrait rentrer dans beaucoup plus de boîtiers PC. On attend donc d'autres nouvelles, mais cette RTX 4070 Ti devrait être annoncée durant le CES, le plus grand salon de la high-tech qui se déroule tous les mois de janvier à Las Vegas. En dehors de leur performance tout bonheur incroyable, la RTX 4080 et 4090 avaient un gros défaut, leur prix. Entre 1500€ et 2000€ pour une carte graphique, ça pique un peu. La RTX 4070 Ti devrait se placer légèrement sous la barre des 1000€, et même si ça reste cher comparé à l'équivalent des gammes précédentes, c'est toujours cette prise, et on ne va clairement pas cracher dessus. Les marques devraient donc proposer des 4070 Ti dès le mois de janvier, bien avant une version de 4070 de base, qui, elle, devrait se pointer légèrement plus tard, mais toujours en début d'année 2023. On passe donc à la nouvelle génération de cartes graphiques, et on dit malheureusement adieu à la GTX 1660 et la RTX 2060. Nvidia a annoncé la fin de production pour ses modèles d'entrée de gamme. Et vous alors, vous comptez passer à la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia ? Dites-le nous dans les commentaires. On parle énormément de Musk en ce moment, et c'est normal vu que le monsieur a quand même racheté Twitter. Mais pour le coup, on passe à un autre projet du milliardaire avec Neuralink. Si vous ne connaissez pas Neuralink, il s'agit là du projet fou d'Elon Musk, qui voudrait nous implanter une puce directement dans le ciboulot. Et si vous avez joué à des jeux comme Deus Ex ou Cyberpunk 2077, vous connaissez très bien le terme transhumanisme. En bref, faire évoluer artificiellement l'homme via la technologie. C'est via une vidéo de présentation qu'Elon Musk nous a présenté un singe équipé d'un système Neuralink, qui peut écrire des messages via son implant. C'est en regardant des leds sur un clavier virtuel que le singe parvient à écrire des mots, et ils sont même entraînés à s'installer sur un chargeur pour recharger leur système Neuralink. Alors oui, ça fait flipper, et c'est pas très vegan-friendly, surtout que Musk veut continuer à faire des tests sur les animaux. Aujourd'hui, il faut environ 15 minutes pour implanter les 64 fils au cerveau pour le système Neuralink. Mais évidemment, le projet tend à s'améliorer. Et pour aller encore plus loin, Musk veut commencer à faire des tests sur les humains d'ici 6 mois. L'entreprise a déjà commencé les démarches administratives et les contrats pour légalement faire fonctionner le projet. Bah ouais, on touche à des questions de santé publique et d'éthique, alors il faut être sûr que la loi ne s'y oppose pas. A la base, Musk voulait commencer les tests en 2020. Mais bon, certaines autres questions de santé publique étaient déjà sur la table. Même si Neuralink semble toucher au but, il reste encore pas mal de défis à relever. Déjà, faire implanter le système dans la tête d'un humain, mais surtout, faire en sorte que cela soit faisable, facilement, et sans complications de santé. Le but, à terme, c'est de rendre la vue à des personnes non-voyantes, aider des personnes paralysées à rebouger de nouveau, et plein de trucs un peu funky qui transformerait notre monde. Mais bon, pour l'instant, on en est à des singes qui écrivent sur des claviers. Chaque chose en son temps. Et pour le coup, ça pose plein de questions d'éthique, notamment sur les données récoltées par l'entreprise, les risques de santé, et quand on a fini des Ousex Human Revolution, ce projet fait un peu froid dans le dos. Et vous alors, prêt à vous faire implanter une puce Neuralink ? Le Weekly Tech, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada